Christ est ressuscité des Enfers Un message du Dr. Galen Cura pour le Pâques Depuis le cinquième siècle après Jésus-Christ, les Chrétiens récitent ensemble le symbole des Apôtres, qui affirme Je crois en Jésus-Christ, qui a été crucifié, et mort, a été en sola vie, et descendu aux Enfers Le troisième jour est ressuscité des morts, et monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant L'expression descendue aux Enfers dérive du Nouveau Testament dans la première lettre de Saint Pierre, chapitre 3 Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une morte humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux Esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'Arche. Un petit nombre de personnes, à savoir huit, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure, nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Nous pouvons résumer ce passage par ordre chronologique comme suit 1. Des esprits désobéissants ont péché au temps de Noé 2. Dieu a patiemment attendu que Noé construise un bateau 3. Dieu a sauvé huit personnes à travers le grand déluge 4. Dieu a emprisonné des esprits désobéissants dans le monde souterrain 5. Christ le juste a souffert pour les injustes 6. Bien que Christ soit mort physiquement, il a pourtant vécu spirituellement 7. Christ est descendu vers les esprits emprisonnés dans le monde souterrain 8. Christ a fait une proclamation à ses esprits 9. Le Christ est ressuscité de la mort 10. Le Christ est allé au ciel 11. Le Christ est assis à la droite de Dieu 12. Le Christ s'est soumis à lui-même, les esprits dominants 13. Le bateau de Noé et le déluge sont une figure du baptême 14. Les chrétiens baptisent les personnes dans l'eau 15. Par le baptême, les personnes demandent à Dieu une bonne conscience 16. Dieu sauve les personnes grâce à la résurrection de Jésus-Christ 15. Quelques cinquante jours après avoir vu Jésus crucifié en public et, trois jours plus tard, Pierre a vu, entendu et touché Jésus ressuscité de mort en vie. 16. Ainsi, il instruisit les Juifs de Jérusalem 17. Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 17. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 18. Sauvez-vous de cette génération pervertie. 19. Cette promesse reste en vigueur à ce jour, comme l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens juifs et gentils à Rome. 20. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. 20. Première